La caravane de réussite aux examens CAREN est une initiative de l'ONG Phoenix. Elle est composée principalement d'acteurs évoluants dans le système éducatif guinean. Au nombre de 12, ces enseignants seniors seront repartis à travers le pays pour aider à rehausser le niveau des candidats aux différents examens nationaux. Cheikh Ahmed Tigian Traoré a eu l'idée de ce projet suite à une sollicitation du ministre Guillaume Awing après le taux d'échec élevé à registrer l'année dernière. L'objectif de la conférence était de parler du bien fondé de notre mission. Une mission qu'on s'est nous-mêmes assignée par rapport à rehausser le niveau des enfants de l'intérieur par rapport à un résultat édifiant aux examens. Pour l'instant, à la base, on a 12 enseignants, tous ont l'habitude de corriger au bac, au brevet et aux examens, à l'examen d'entrée en septième. Donc ce sont les pionniers qui vont aller et on va essayer d'installer dans chaque DPE, on va passer un point focal et on va constituer un noyau d'enseignants sur le plan local qui vont essayer de pérenniser la mission. Le ministre de l'enseignement pré-universitaire et de l'alphabétisation s'est fait représenter par son conseiller chargé des questions de législation scolaire. Aboubakar Mandela Kamara a rassuré les initiateurs de la caravane de réussite aux examens CAREN de l'accompagnement de son département. Il faut reconnaître que c'est une initiative qui est salitaire, elle est même salvatrice parce que nous savons tous, les résultats de l'année dernière aux différents examens n'ont pas été reluisants. Donc si des compatriotes décident d'apporter leur contribution, leur grain de sel pour rélever significativement le niveau des apprenants et aussi les résultats aux différents examens, c'est une initiative qui est saliée. Notre département, en tout cas monsieur le ministre, me charge de dire au collectif que le soutien, l'accompagnement du département ne fera pas défaut. Du point de vue institutionnel, tous les cadres de toutes les structures au niveau central, au niveau de concentré, vont être mobilisés pour accompagner ce collectif. Ça c'est l'appui institutionnel, l'appui matériel aussi, en termes de logistique, nous allons voir tout ce que nous pouvons faire vraiment pour accompagner ce collectif, nous ne nous menagerons aucun effort à cet effet. Mais ça ne suffira pas, il va falloir que tout le monde, toutes les bonnes volontés, accepte de se joindre au département pour accompagner ce collectif, parce que l'éducation, pour une fois encore, est l'affaire de tous. Les responsables de la caravane de réussite aux examens nationaux Karen quitteront Conakry au plus tard le mardi 4 avril 2023 pour rallier les villes de l'intérieur afin d'entamer leur mission de rehaussement du niveau des candidats aux examens.